et oui surprise ça fait un bon moment que je n'ai pas fait de vidéo faut dire qu'il y a eu le confinement il ya eu l'été et puis je me suis préparé à fond à fond vraiment à fond pour une épreuve sportive les 24 heures du mois à vélo qui ont été annulés bref j'avais ni la motivation ni le temps de faire des petites vidéos seulement voilà ça fait un an que j'ai quitté le secteur ludique et je me suis dit que j'allais fouiller dans des vieux cartons puis balancer la poubelle tout ce qui servait plus jamais à rien du tout et voilà que je tombe sur deux feuilles à quatre voilà des lettres des chiffres de petites phrases j'avais couché le schéma d'une idée une idée qui n'a pas été développée je vais vous montrer d'abord à quoi ça ressemble et puis je vais vous expliquer comment on en est arrivé là pourquoi on en est arrivé là à quoi ça sert et pourquoi on l'a pas fait là vous voyez tout de suite qu'il s'agit d'une application une application pour smartphone c'est une application qui va nous permettre des tas de choses et notamment un outil de conseil pour les jeux de jeux qui vous vont et qui vous déconseille des jeux qui ne seraient pas fait pour vous alors ça marche pour le jeu vous allez voir mais ça marche aussi pour la littérature pour le cinéma pour tout ce que vous voulez qui est un objet culturel c'est une idée qui m'est apparue autour des années 2010 et qui s'est remanifesté en 2015-2016 au moment où j'ai voulu passer la main quand l'idée est revenue c'est parce que je cherchais des pistes de développement intéressante pour un futur acquéreur quand on voit une entreprise il faut proposer des pistes pour que l'acquéreur soit sensible à des idées de développement et puis ça lui donne de la valeur il y a un truc intéressant à faire et des pistes pour donner de la valeur j'en avais un paquet alors certaines ont été prises et pas d'autres et celle là n'a pas été prise mais en renvoyant ces notes je me suis dit que ça pourrait faire un bon petit sujet de vidéo parce qu'elle s'appuie sur des tas de choses intéressantes plus ou moins en tout cas moi qui m'intéresse alors voilà je recontextualise quand on a une position comme celle de trick track dans un secteur on doit se poser des questions tout le temps par exemple vers quoi se dirige le dissecteur quelles sont les attentes qu'on ne comble pas quelles sont les attentes qu'on ne connaît pas et qui vont arriver il faut réfléchir aussi aux nouvelles technologies vers quoi elles vont nous amener qu'est ce qui va disparaître qu'est ce qui va arriver et tout ça pour une simple et bonne raison c'est qu'il ne faut pas se laisser surprendre et puis il vaut mieux impulser le futur que le subir et pour trick track en 2010 le constat a été le suivant le secteur grossissait il y avait de plus en plus de joueurs et nous avions un tout petit souci de positionnement on ne savait pas comment proposer à notre public de plus en plus large les bonnes pages les bons articles les bons jeux il fallait qu'on trouve comment s'adresser à la fois au vieux de la vieille avec un énorme bagage ludique et puis aux nouveaux arrivants ceux qui n'y connaissent pas grand chose le challenge c'était comment proposer des jeux experts aux joueurs qui veulent du costaud du lourd sans les noyer sous la tendance qui était les jeux de communication et les jeux pointe pointe et puis le contraire comment proposer des jeux divertissants des jeux de communication à des joueurs qui sont moins gamers sans les noyer sous des jeux aux boîtes marronnasses en tout cas pas tout de suite alors regardons de près ce qui se passait sur trick track en analysant les comportements les joueurs les avis ce qui se disait dans le forum je suis rendu compte qu'il n'y avait plus de public il n'y avait plus le super expert qui s'y connaissait à mort et le débutant qui n'y connaissait rien il y avait toute une palette il y avait des nuances il n'y avait plus deux joueurs il y en avait plein il nous fallait donc trouver un outil pour définir qui était qui est ce qu'ils cherchaient afin de proposer la bonne interface de lui proposer les bons articles les bonnes vidéos et les jeux qui potentiellement aller l'intéresser et éviter de se taper des trucs qui allait emmerder alors nous avions déjà en base des tas de données on avait le système de notes par exemple ça sert à faire des recommandations souvent mais mais c'était pas suffisant c'était pas souvent parce que en vérité les notes elles sont données par des membres qui sont déjà là et notre intérêt nous c'était de savoir ce que voulaient des gens qui arrivaient donc qui n'avait pas laissé de notes et puis les notes les notes il ya il ya des problèmes c'est à dire qu'il ya des gens qui ne veulent pas en mettre parce qu'ils sont timides parce qu'ils veulent rester anonymes donc les notes ça pose un problème et puis on ne pouvait pas se contenter de ces notes données par les joueurs parce que je vais faire une petite parenthèse j'ai toujours eu une aversion totale et complète pour la notation scolaire des choses et encore plus quand il s'agit d'oeuvres de l'esprit quand il s'agit de jeux donc mais de livres de films de musique ça me sidère qu'on soit capable de noter comme à l'école des oeuvres j'ai toujours été époustouflé par notre capacité à juger un jeu ou un film à 0,5 points près c'est c'est ça me rend fou c'est ça aucun sens pour moi comment on peut dire ce jeu est mieux que celui là à 0,5 points près il ya des tonnes de biais qui rentrent en considération des biais qu'on ne partage même pas parfois souvent même je me suis toujours demandé comment on était capable avec notre cerveau rempli de chimie qu'on ne contrôle pas comment on pouvait évaluer un point près un jeu c'est 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 pour ça d'ailleurs qu'il ya eu cette fameuse réglette sur tritrac à un moment donné la réglette a inspiré de la gestion de la douleur par les enfants dans les hôpitaux parce que parce que je n'aime pas les notes fin de la parenthèse donc les notes publiques ne suffisait pas il nous fallait un truc différent d'autant plus que les notes il ya les problématiques qui apparaissent comme la triche le bourrage d'urne les avis rageux les avis complaisants tout ça fait que le système d'avis est un peu bancal et je gardais dans un coin de ma tête l'idée de faire disparaître les avis doucement et je me focalisais sur le concept de base qui était la gestion des nouveaux arrivants pour savoir à qui nous avons affaire il n'y avait pas 36 solutions il fallait évaluer l'utilisateur ou l'utilisatrice donc l'idée ça a été de proposer un petit questionnaire et avec ce petit questionnaire simple rapide on allait pouvoir évaluer la culture ludique de l'utilisateur l'idée c'était proposer des images de jeu et d'un clic on allait indiquer si on connaissait ou on ne connaissait pas simplement rien de plus c'est un principe simple qui nous aurait permis d'évaluer le niveau du joueur si c'est un débutant total un débutant un peu connaisseur ou un ultra spécialiste parce qu'il faut savoir que quelqu'un qui connaît uniquement le monopoly et le uno n'est pas tout à fait la même personne que quelqu'un qui a joué aux aventuriers du rail et à dixit et puis c'est pas tout à fait le même que quelqu'un qui connaît toutes les stratégies gagnantes à agricola ou à les châteaux de bourgogne partant de là nous avons fait un petit test en interne sur la présentation pouvait avoir la chose on a développé une page en ligne qui faisait défiler des images et puis on cliquait sur je connais je ne connais pas rien d'autre et en faisant tourner le bousin mais revenu en tête c'est ça qui est fourme l'idée que j'avais eu au tout début de trick track en 2000 une approche à trois choix pour évaluer un jeu trois choix pas plus pas moins je leur ai dit j'ai toujours eu une aversion dans les notes j'aborde les notes alors mon approche personnelle est simple un jeu j'ai donc trois façons de l'aborder la première j'ai très envie d'y rejouer vraiment je propose à mes camarades dès que la question se pose à quoi on joue ce soir je dis bah on joue à ça et ils répondent encore la deuxième possibilité face à un jeu c'est ouais pourquoi pas je refuse pas d'y jouer si vous en avez envie puisque voilà c'est pas ça je pas fan mais mais je veux bien ce passe pas trop chiant ça vous fait plaisir et la troisième option c'est la grimace je n'ai pas du tout envie d'y jouer qui que ce soit à la table même si ça vous fait plaisir je n'y jouerai pas on oublie forget never voilà trois possibilités j'en ai pas besoin de plus en cette notion je vais laisser tomber parce que j'ai vite compris au tout début de trick-crack qu'on n'était pas très nombreux à penser comme moi c'est sans doute le poids de la culture scolaire qui fait que les gens aiment les notes et moi l'école j'y suis pas allé très très longtemps le truc c'est que quand on a mis en place cette page à deux choix je connais je ne connais pas j'ai vu là l'opportunité de revenir à trois choix en glissant une autre possibilité et oui le fourbe qui revient toujours à la charge c'est moi j'oublie jamais rien donc on avait je connais je ne connais pas il suffisait de rajouter j'aime ça permettait de mettre en avant ce qu'on apprécie vraiment et là j'ai une anecdote assez amusante sur les biais cognitifs et le fonctionnement du cerveau on a monté la page avec je connais je ne connais pas et j'aime et très rapidement le petit lot de cobayes qu'on avait sous la main avait un souci avec le je connais il était hors de question qu'ils mettent dans je connais un jeu qui détestait parce que cela pouvait laisser planer le doute à partir du moment où disait je connais on pouvait émettre l'idée que ce jeu là tout pourri qui est nul à chier je pouvais l'apprécier et il était hors de question de laisser planer le doute il fallait donc rajouter je n'aime pas c'est fou mais c'est comme ça et cette variable en fait est extrêmement intéressante et après l'avoir intégré je me suis dit que ce biais permettait finalement de faire tout un tas de trucs car si ce que l'on aime est important nous définit ce que l'on déteste aussi est important et nous définit aussi et là un éclair on a quatre choix 4 c'est le nombre de côté d'un smartphone il nous fallait une application où on sliderait dans les quatre directions du smartphone pour indiquer notre rapport au jeu 4 c'était le chiffre parfait quatre choix cela suffit à faire des tas des tas de choses et surtout tout ce qui nous serait utile avec quatre choix face à un produit cette application nous permettrait de connaître la culture de l'utilisateur et de mettre en place un outil de recommandation dit recommandation hybride faut savoir que dans la recommandation il ya trois types de recommandation la recommandation objet la recommandation utilisateur et la recommandation sociale et l'hybride prend ses trois recommandations pour en faire une sophistiquée j'explique enfin je vais survoler parce que bien sûr une telle application s'appuie sur des tas de modèles mathématiques des trucs complexes sur des concepts sophistiqués sur du deep learning et il faut beaucoup beaucoup de puissance calcul c'est sans doute ça qui lui a coûté sa faisabilité à l'époque je vais donc expliquer l'idée générale de l'appli peut-être que chez quelqu'un ça fera tilt peut-être ça fera plouf mais peu importe en tout cas je verbalise et je vais verbaliser une application smartphone même si la chose est réalisable sur un système pur web à la base de la base donc l'utilisateur ou l'utilisatrice va faire défiler sur son écran des jeux peut remplacer ça par des livres ou des films il va faire défiler des jeux les uns après les autres et indiquer d'un mouvement dans l'un des quatre sens du smartphone son rapport au jeu vers la gauche il indique qu'il ne connaît pas vers la droite il indique qu'il connaît vers le haut il indique qu'il déteste beurk il n'en veut pas il rejette au loin et vers le bas il indique qu'il adore ce jeu il ramène vers son coeur là on passe en revue à un certain nombre de jeux qui sont proposés automatiquement ou que l'on va chercher dans la base de données et au fur et à mesure de l'évaluation des jeux on va être capable de comparer l'utilisateur aux autres utilisateurs on va comparer ce qu'il connaît ce qu'il ne connaît pas ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas et lorsque l'on compare deux profils on va faire une somme de points que l'on peut appeler des points de compatibilité sur un jeu on a quatre choix possibles face à quatre autres choix on a je ne connais pas je connais j'aime et je déteste et en face on a je ne connais pas je connais j'aime et je déteste ça fait dix possibilités de relation on a à à à b à c a d on a b b parce qu'on va pas refaire à b 1 on a b c b d etc etc on va leur accorder des points en fonction c'est des possibilités il faut savoir que quand on se bat sur un système classique de notes il ya des formules mathématiques qui existent pour faire tout ça par exemple celle de la distanciation euclidienne que je ne pourrais pas vous expliquer là parce que je suis nul en maths mais il n'est pas vraiment ici question de notes c'est pas tout à fait le même but recherché et puis avec des points fixes que je vais accorder cela me semble plus facile à comprendre et probablement aussi plus facile à réaliser donc avec des points voilà ce que ça pourrait donner si les deux aiment le jeu on va donner le max de points compatibles on va dire par exemple 15 points si les deux déteste le jeu là aussi ils sont compatibles donc on donne le max de points de compatibilité là aussi plus 15 points si l'un aime et l'autre déteste on est à l'opposé total donc on va retirer des points d'incompatibilité on va dire c'est les points compatibles en négatif donc on va donner moins 15 le max si les deux connaissent le jeu simplement le connaissent on va donner un petit peu parce que ils sont pas fans du jeu mais ils refusent pas une partie un petit peu apprécié là on va dire par exemple dix points si l'un connaît et l'autre aime on va donner quelques points positifs là aussi parce que celui qui ne déteste pas ne refusera pas une partie à celui qui aime beaucoup donc on va dire cinq points si l'un connaît et l'autre déteste là on va mettre moins dix points parce que celui qui n'aime pas ne voudra pas y rejouer même si l'autre bien là on vient de voir les six cas où les deux connaissent le jeu mais il y a quatre cas où l'un des deux ne connaît pas le jeu et ces cas sont légèrement plus complexes enfin sauf celui où les deux ne connaissent pas là c'est facile aucun de deux ne connaît il n'y a pas de jugement à mettre c'est zéro point ça ne compte pas c'est nul il reste donc trois cas trois camps qu'on pourrait zapper mais personnellement je trouve qu'ils sont intéressants parce que on peut jouer avec quand on compare deux individus il faut savoir quel est leur niveau de culture il faut savoir quand la culture de l'un s'arrête quand celle de l'autre continue continuons sur les jeux si on évalue la compatibilité à partir de 20 gens communs et qu'un joueur en a donné 60 et l'autre 30 il ya 40 jeux inconnus d'un côté et 10 de l'autre c'est une donnée intéressante et ça peut nous apporter si on l'évalue un éclairage complémentaire on pourrait faire un calcul d'ajustement pour donner un léger poids au jeu que l'autre n'a pas évalué ça devrait un écart entre les deux profils et cet écart pourrait nous aider à affiner quoi qu'il en soit l'algo n'a jamais été testé donc forcément il faudrait calculer ajuster recalculer vérifier réévaluer modifié jusqu'à trouver le bon équilibre à ce stade là j'évoque juste le système le principe c'est jamais une réflexion en fait c'est pour que vous compreniez un petit peu l'idée du truc quoi qu'il arrive au final on a un profil de joueur basé sur ses connaissances ludiques ce qui nous permet déjà de faire ce qu'on voulait faire au départ c'est à dire le situer par rapport à des groupes est ce qu'il est débutant connaisseur connaisseur plus plus et on va pouvoir lui proposer un titre d'accès une présentation qui va aller dans le sens de ce qu'il est sans bien sûr l'empêcher d'aller voir ce qui se passe ailleurs d'un l'empêcher d'aller découvrir des trucs sophistiqués ou des trucs pouet pouet enfin je veux dire c'est l'idée n'est pas de bloquer les gens et le deuxième effet c'est qu'on a la possibilité maintenant de comparer deux joueurs ayant saisie un certain nombre de jeux et de savoir s'ils sont jumeaux ou jumelles de goût plus le score de compatibilité sera élevé plus ils auront des goûts similaires et inversement prenons deux joueurs ayant évalué 30 jeux chacun et ils ont 20 jeux en commun au moment de l'évaluation on peut avoir un écart de plus 300 à moins 300 points de compatibilité ça fait déjà pas mal de nuances avec seulement 30 jeux on peut alors penser qu'à partir d'un certain nombre de points de compatibilité positif on va pouvoir se dire que sur les dix jeux qu'ils n'ont pas en commun mais qu'ils ont évalué chacun de leur côté on va être capable d'indiquer à l'autre celui qui ne le connaît pas si ce jeu va lui plaire ou lui déplaire en faire simple en prendre un exemple imaginons que a et b albert et béatrice soit au max de compatibilité tout correspond ils aiment ils détestent les mêmes choses chez a un jeu a été évalué j'aime il y a de fortes chances que b qui ne le connaît pas apprécie et pareil pour les jeux qui sont évalués je déteste si a attaqué un jeu je n'aime pas du tout ce jeu son jumeau b enfin sa jumelle b a de grandes probabilités de ne pas non plus apprécier ce jeu si elle y joue alors évidemment en comparant deux individus seulement deux individus la chose peut paraître assez limitée d'une fiabilité légère mais avec le deep learning et en ayant beaucoup beaucoup d'utilisateurs et beaucoup beaucoup de données on va être capable de créer des groupes des groupes type des groupes de joueurs et de joueuses qui aiment ou déteste les mêmes choses avec beaucoup de données on va être capable de trouver de manière large anonyme son double c double parce qu'en termes de goût de culture de choses qui nous attire ou nous repousse nous appartenons avec nos singularités à des groupes nous sommes uniques mais en groupe si nous paraissons isolés dans une ville ou au milieu de notre famille on est beaucoup moins beaucoup moins isolés quand on va dans des conventions des salons et qu'on se regroupe par affinités et une fois que l'algorithme aura trouvé le ou les groupes le ou les utilisateurs ayant les mêmes goûts que nous l'appli va être capable de plein de choses elle peut proposer des jeux qui devrait nous plaire mais surtout elle peut aussi déconseiller de nous lancer dans un jeu de l'acheter imaginons que vous soyez dans une boutique ou un club vous prenez l'application il suffit de taper le nom ou scanner la boîte ou le code barre et là boum l'appli va vous indiquer ce jeu devrait vous plaire à 85% foncez ou le contraire ce jeu a seulement 10% de chance de séduire méfiez-vous bien sûr c'est vous le joueur qui aurait la décision finale c'est toujours le joueur qui décide d'acheter ou de ne pas acheter de jouer ou de ne pas jouer c'est toujours l'humain qui doit avoir le dernier mot cette appli je crois serait un truc quand même assez pratique avec quelques travers je vous l'accorde comme par exemple que faire d'un jeu que personne ne connaît parce que c'est une nouveauté qui vient juste de sortir mais je suis persuadé que ce genre de petits problèmes sera très très facilement corrigeable je vais pas rentrer ici dans plus de détails j'espère juste avoir été clair sur le sur le sel de l'application je n'ai abordé que la surface de l'idée que la piste la plus évidente celle du conseil je suis pas rentré dans les délais mécaniques du système dans les détails de la structure de la base ni dans les détails de l'analyse de ces données parce qu'on peut aller très loin avec des données bien saisies bien rangées on peut faire tout ce que l'on veut on peut par exemple évaluer votre relation à la durée des jeux est ce que vous aimez les jeux longs les jeux courts est ce que vous aimez plus tôt les jeux de guerre les jeux qui font pouette pouette est ce que vous aimez les jeux marronnasse et puis on peut voir son évolution dans le temps rien ne nous empêche de réévaluer rien ne nous empêche de stocker des dates et de voir que il y a un glissement dans votre comportement on peut changer de groupe nos goûts ne sont jamais fixés à tout jamais on sait la data est un truc hallucinant pour qui s'est cherché dedans beaucoup se sont creusés la tête et se creuse encore la tête pour trouver le meilleur système de recommandations les meilleures formules mathématiques mais je suis convaincu qu'un des aspects les plus importants est l'interface il faut qu'elle soit ludique pratique rapide et là ça va vite et puis faut qu'elle propose des outils avec des alertes du suivi de la gestion bref on reverber disons tout ça je me dis qu'un tel système sans les notes c'est vraiment un truc qui me manquait il ya plus de triche possible c'est anonyme détaché des autres impossible de mettre un produit en avant de manière artificielle oui essayer de convaincre des milliers de joueurs dans un groupe que vous ne connaissez même pas vous savez pas dans quel groupe vous êtes ni à qui vous appartenez ni rien c'est ça me semble impossible c'est comme vouloir mettre une goutte d'eau dans la mer pour la faire déborder bon encore une fois j'ai fait une vidéo beaucoup trop long plus j'en parle plus ça m'excite cet idiot c'est d'autant plus idiot que je vais m'arrêter là parce que cette idée elle est là et je sais que je la développerai pas je la développerai pas personnellement parce que parce que j'ai pas le temps parce que j'ai pas spécialement envie j'ai pas spécialement les compétences en tout cas pour le moment j'ai verbalisé cette idée j'ai développé des petites pistes à droite à gauche ils vont peut-être titiller comme mon aversion pour les notes à les savoir c'est un débat intéressant bref je vais m'arrêter là peut-être que j'en viendrai en fonction des réactions pour en parler ou parler d'autres choses ou pas je ne sais pas on verra peut-être c'est un débat c'est un débat